Donc si tu es dans sa présence, le simple fait que tu sois là sur la tête, c'est un miracle d'éclat. C'est un miracle, pourquoi ? Parce qu'il y a des gens, peut-être eux-mêmes, qui ont la grâce d'avoir peut-être plus de diplômes d'intelligence, de capacité, peut-être plus de fortune que toi, et qui sont morts cette nuit. Il y avait des gens hier qui avaient un projet, ils se sont dit, dimanche, nuit, nuit juillet, voilà ce que je vais faire. Mais ils sont mon ami. Il y a des gens qui ont des projets pour eux-mêmes, et qui vont mourir aujourd'hui. Vous voyez, quand tu analyses toutes ces choses, tu dois te surpasser, laisser derrière toi certaines préoccupations, et aller de là. Allez à l'essentiel. Quelqu'un matin. Allez à l'essentiel. Merci beaucoup, veuillez vous asseoir. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alors je suis très content d'être là ce matin, c'est vrai que tout à l'heure, la professe de la mécanique, elle s'est très occupée, mais elle ne peut pas être très occupée quand je vais venir ici. Amen. Ce matin, nous avons une très grande projection à l'église centrale. On va projeter le même film ici. Alors peut-être ici trois semaines ou un mois, je parle avec les pasteurs. Et puis on va projeter le même film ici pour que vous voyez l'importance capitale de se préparer à la rencontre de notre Dieu. Amen. Amen. Nous allons, avec votre permission, nous allons prier. Pour écouter la parole de Dieu. Nous te bénissons, nous te donnons toute la gloire, la loue, la célébration, le revient à toi seul. Maintenant que nous allons écouter ta parole, que je diminue, que toi seul, seul et seul soin élevé. Parle à nos cœurs et enseigne-nous à mieux te connaître et à mieux nous conduire ici-bas. Merci de disposer l'entendement de chacun de nous, afin de mieux comprendre la révélation de ta parole. Car tu as dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Enseigne-nous à mieux te connaître. Enseigne-nous à connaître notre identité et à grandir. Car en vérité, la nécessité de la croissance est aussi capitale de toutes choses. Béni sois-tu et dispose de nos cœurs. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Prenez vos livres. Je veux qu'on étudie quelque chose qui avait eu son capital pour notre mâche dans la foi. Prenez tous vos livres. Hebreu chapitre 5 Hebreu chapitre 5 Hebreu chapitre 5 Hebreu chapitre 5 nous lisons la partie du verset 11 on va se lever c'est une bonne tradition que j'ai instituée dans toutes nos émissions de vie quand on lit le premier passage le jour du culte que ce soit le mercredi ou le soir on s'est longtemps que nous allons nous réunir quand on lit le premier passage on devrait pouvoir donner toute la gloire à Dieu par respect pour la parole éternelle Heureux chapitre 5 verset 11 jusqu'au verset 13 je voudrais qu'on peut tous le passage est-ce que quelqu'un a sa Bible nous avons tous nos Bibles est-ce que quelqu'un n'a pas de Bible mais il est venu avec son portable Dieu soit vous mais ce que je préfère le plus c'est que vous ayez vos Bibles d'accord il faut privilégier la Bible par rapport à votre portable et votre iPhone c'est très important d'accord d'accord si je suis considéré comme votre père dans la foi alors il faut respecter ce qu'on vous dit à l'avec Amen c'est important vous savez l'administration le dit avec tellement musée que quand vous avez votre portable votre iPhone et que on est en train de suivre le message c'est important quand vous avez votre portable et que vous avez des titres dedans des messages c'est très important parce que quand vous vous déplacez vous êtes au travail vous êtes en voyage vous pouvez lire facilement mais quand nous sommes dans le temps il faut venir avec votre Bible c'est important il s'est respecté Hebreu chapitre 5 verset 11 jusqu'au verset 13 je vais demander à quelqu'un qui lit ici d'habitude sans faute de lit sa haute ou pas pour moi quelqu'un en coutume de lit la Bible ici un leader un ancien ou un diable une femme une chante une chante Hebreu chapitre 11 oui allons-y nous avons beaucoup à dire à ce sujet écoutez très bien chaque mot qu'il m'a prononcé et des choses nous avons beaucoup à dire à ce sujet et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre alors que vous devriez avec le temps être des enseignants ça c'est une version courante et je vais le second non réviser voilà pour qu'on comprenne bien non réviser allons-y nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre vous en êtes maître qui depuis longtemps deviez être des maîtres vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu vous en êtes venus à avoir besoin de l'aide et non d'une religion solide continue or quiconque en est pour l'aide n'a pas l'expérience de la parole de justice car il est un enfant car car il est un enfant dit-le avec conviction car il est un enfant on peut le dire tous ensemble car il est un enfant dit-le avec plus de conviction plus que ton voisin car il est un enfant verset 14 mais la nourriture solide est pour les hommes fait et pour les hommes fait et les hommes fait la nourriture solide est pour les hommes fait pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à dissémer ce qui est bien et ce qui est mal restez-vous on lit Galat chapitre 4 et ce sera bien Galat chapitre 4 allons-y 1,2,3,1 Galat 1,2,3,1 Galat Galat allons-y Galat chapitre 4 le verset 1 or aussi longtemps que l'héritier est enfant je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave quoi qu'il soit le maître du tout Amen Amen Veuillez vous asseoir vous lévons la tête s'il vous plaît voici la parole que Dieu est pour nous aujourd'hui ce que la Bible appelle la nourriture spirituelle au moment qu'on est là vous savez Frère Jester quand nous venons à Christ j'ai vu de lever la tête il y a une chose importante que nous devons comprendre une chose est de naître de nouveau et une autre chose est de grandir dans le Seigneur une chose est de naître et une autre chose est de grandir dans le Seigneur vous savez douce que quand nous sommes nés à la maternité physiquement nos parents ne nous ont pas laissés là à la maternité et nous ont emportés au sard à la maison où ils étaient ils ont pris soin de nous ils nous ont lavé ils nous ont soigné ils nous ont éduqué ils nous ont nourri par-dessus tout ils nous ont nourri d'abord parce que depuis la maternité quelques heures après ils ont commencé à nous nourrir et cette nourriture nous a permis de grandir aujourd'hui nous pouvons nous-mêmes faire quoi ? nous prendre en charge pour certains ils sont mariés ils ont des enfants et ainsi et suite j'aimerais que vous compreniez cela que nous comprenions cela très 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 bien quand nous venons à Christ nous naissons dans le royaume de Dieu et dans le royaume de Dieu il y a ce qu'on appelle le mode de vie du royaume quand quelqu'un naît en Christ il naît automatiquement dans le royaume de Dieu en Christ c'est le royaume de Dieu donc dans le royaume de Dieu il y a un principe fondamental dès que vous naissiez de nouveau vous avez la vie éternelle de nous en vous c'est important mais en même temps Dieu dans son amour et dans sa miséricorde dans sa bonté infinie a placé quoi ? beaucoup de choses autour de vous qu'on a mis l'appel l'héritage écoutez-moi très bien parce que il y a certains qui pensent que le fait de s'agiter le fait de s'agiter de courir ça et là de papillonnier d'aller là d'aller voir tel ou tel ou tel alors cela va certainement leur donner guère de cause non absolument pas je ne sais pas parce que dans une maison un enfant fait beaucoup de bruit il s'agite il crie il tempête il pleurniche que les parents seront dans l'obligation de lui faire faire des choses qui sont réservées aux grandes personnes un enfant qui doit aller à la maternelle qui a à peine peut-être 5 ans qui doit aller à la maternelle on lui donnera ce qui est nécessaire à sa vie écoutez-moi très bien j'ai fait le parallèle on lui donnera ce qui est nécessaire à sa vie même si c'est le fils du président peu importe le président dont il est le fils peu importe son statut peu importe ses parents à cause de son âge il recevra ce qui est nécessaire et proportionnel à son âge et à sa croissance donc s'il doit aller à la maternelle on lui donnera ce qui est nécessaire à son statut et surtout à sa croissance s'il doit aller à la maternelle à 5 ans on lui donnera naturellement une courbe avec des l'eau on lui donnera naturellement ce qu'il doit manger on ne lui donnera pas ce qui n'est pas nécessaire ce n'est pas nécessaire de lui faire un gros poulet rôti parce que son père est président ce n'est pas nécessaire de lui donner des aliments solides ça va faire quoi ? ça va lui créer des problèmes de santé on ne lui donnera pas de l'argent de l'or sur lui même si c'est une petite fille ce n'est pas nécessaire de même à son cou un bijou de l'or peut-être d'une valeur peut-être de 200 millions ce sera insensé de la part de ses parents de le faire écoutez Mordel voici ce qui trompe plus d'une personne dans l'église on croit que le fait de durer dans l'église et le fait peut-être de faire ceci ou cela mais Dieu qu'est-ce qu'il fait ? il est un père bon miséricordieux un père qui est prêt à honorer ses enfants à bénir ses enfants mais il est prêt aussi et il le fait proportionnellement à quoi ? à notre croissance à notre foi plus on grandit plus il y a des choses que le Seigneur nous apporte il y a des choses qui iront de paire avec ta croissance il y a des choses qui t'arriveront des choses que tu posséderas lorsque tu vas grandir il y a des choses je pense qu'on n'a pas besoin de demander de demander de pleurnicher pour avoir mais dès que tu grandis ces choses s'affichent naturellement dans ta vie il y a des il y a il y a certaines choses il y a une part des héritages que tu peux posséder sans même crier sans perturber sans pleurnicher ça pourquoi ce matin je voudrais partager quelque chose de chrétien le passage qu'on vient de lire tout à l'heure en Hebreu chapitre 5 le verset 1 jusqu'au verset 13 a été très clair l'auteur nous dit une chose fondamentale et nous nous avons des choses à expliquer nous avons des choses à vous enseigner nous avons des choses à vous réveiller mais le problème est que ces choses sont des choses qui paraîtront difficiles à comprendre parce que vous êtes devenus là à comprendre vous-même et parce que vous qui devez être des maîtres vous savez que cette année l'église ici du Bébéium civil a fait pratiquement de création et naturellement biologiquement quand un enfant à 20 ans il y a une attitude que cet enfant doit avoir il y a un comportement que cet enfant doit avoir à 20 ans on tente vers une certaine maturité à 20 ans il y a certaines choses qu'on est censé connaître vivre expérimenter il y a des choses qu'on est censé abandonner des victimes sinon on aura peut-être le sac la forme de quelqu'un qui a 20 ans mais on aura l'esprit de quelqu'un qui n'a pas 20 ans et il y a certaines choses dont on doit bénéficier mais qu'on ne pourra pas bénéficier simplement parce que nous n'avons pas en l'âge réquis nous n'avons pas la qualité nous n'avons pas la croissance nécessaire pour jouer de ces choses c'est pourquoi le terme que j'ai mis ici ce matin est très simple grandissez et servez Christ grandissez et servez Christ c'est un impératif on ne peut pas servir le Seigneur on ne peut pas être utile au Seigneur ni à son royaume ni à son Église si on ne grandit pas même à nous-mêmes il nous sera difficile d'être quoi utile si on ne grandit pas c'est pourquoi l'auteur nous dit ici pour revenir clairement dans l'esprit du test il nous dit que vous en effet qui depuis longtemps deviez être des maîtres vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des ouvrages de Dieu vous en êtes encore vous en êtes venus avoir besoin du lait et non de nourriture solide il y a des choses souvent qui nous amènent à se poser une éducation et ça nous amène aussi souvent à péché contre Dieu regardez faites venir la petite fille qui est là la plus petite fille qui est là oui regardez je crois que même si vous oubliez le message vous allez vous souvenir que l'image que je vous ai présentée bien ça va comment t'appelles dites-toi monte ici hier il y a des victoires aussi après son anniversaire regardez cette petite fille tu as quel âge il y a 7 ans d'accord 7 ans regardez ici s'il vous plaît voyez cette petite fille 7 ans il y a des choses dont elle n'a pas besoin naturellement d'invoquer Dieu pour cela elle n'a pas besoin de prier pour avoir peut-être ben mettez-moi l'expression est-ce que à son âge elle vient ici elle est en train de prier il y a un moment déjà de prier qui a été lancé et puis elle prie ah Seigneur tu es le Dieu vivant le Dieu de mes parents le Dieu qui a préservé qui a sauvé mes parents Seigneur tu es vivant tu es le même hier aujourd'hui elle connait l'écriture parce que peut-être si elle fait l'école du dimanche on lui enseigne la parole de Dieu donc elle connait les promesses de Dieu elle cite les promesses ce n'est pas le fait de citer les promesses de Dieu dans leur contexte qui va faire que Dieu m'a l'exaucé elle est en train de demander Dieu tu es celui qui a béni qui a béni Moïse qui a béni Abraham qui a béni toi Seigneur donne-moi un mari je veux me marier je veux me marier Seigneur tu vois tu es le Dieu qui nous fait point d'acception ça me fait parier je suis en train de vous dire des choses parce que vous savez vous avez un problème ici vous avez un énorme problème et si je suis votre père je suis venu vous dire certaines choses ce matin tant que tu ne feras pas d'efforts pour grandir en t'appuyant sur le Saint-Esprit tu peux te promener à aller voir tous les prophètes et les cardinaux tu resteras misérable le problème n'est pas avec les pasteurs le problème c'est avec toi-même le problème n'est pas un problème d'église on peut t'enseigner la parole on peut t'érevéler les honnêtes de Dieu mais si tu ne grandis pas mais tu resteras ridicule promets-toi qu'on t'impose les mêmes qu'on prophétise sur toi mais tu es plaisanté ce que Dieu vous demande ce matin église le midi c'est de grandissez grandissez tu peux connaître les promesses de Dieu par coeur et les citer mais la petite fille peut citer toutes les promesses en demandant à Dieu Seigneur je veux me donner un mari Seigneur donne-moi un mari Dieu ne lui donnera pas elle est sincère mais Dieu ne l'exoncera pas parce que ce que Dieu attendait c'est qu'elle grandisse quand elle grandira Dieu va écouter ça au requin il y a des choses pour lesquelles Dieu depuis 10 ans ne va pas t'écouter ça n'a rien à voir avec les sorciers ne soit pas ridicule parce que quand quelqu'un est un enfant il est immature il met tout l'enfant on va pas parler caractéristique celui qui a un enfant dans l'église un enfant dans la foi qui ne grandit pas ça n'a rien à voir avec le titre on peut être pasteur et être un enfant avoir la mentalité d'un enfant et puis être après le plus haut Seigneur oh donne moi si tu ne peux pas me donner un mari au moins les seins c'est de faire pousser les seins faire pousser non les seins ne poussent pas parmi les seins poussent naturellement ce que Dieu te demande nourris-toi mange sois-toi tes seins vont pousser naturellement il y a des choses qui ne pousseront pas dans ta vie arrêtez d'être dans les bassesses faites venir tous les prophètes des Etats-Unis de France de Russie d'où je sais amenez-les ils vont prophétiser sur toi donc ton offrande c'est de la comédie le problème est que Dieu a quelque chose à régler avec toi dans ta propre vie tant que tu ne grandiras pas tant que tu ne grandiras pas tu perds ton temps la petite vie est en train de pleurer le Seigneur fais-moi pousser les seins Seigneur fais-moi pousser les seins c'est pas Dieu fait pousser les seins mais pas de cette façon nourris-toi plus tu grandiras plus tes seins vont pousser on n'a pas besoin il y a des choses qui vont se manifester dans ta vie de façon naturelle plus tu te nourris plus tu grandis plus ces choses n'apparaissent et plus on est en train de faire beaucoup d'autres choses mais Dieu ne permettra pas et Dieu n'apportera pas et si quelqu'un vient la troisième chose que je voulais souligner avant de faire les seins c'est qu'il dit quelqu'un peut venir et dire je suis venu je suis le prêt saoudietain j'ai trois diètes privées pour moi-même je suis un pétrodollar j'ai de l'argent et on m'a dit que pour que mon père recède le royaume à sa mort il faut que je me marie et j'ai eu à coeur de venir et marier cette petite victoire je suis prêt à donner 800 milliards j'ai mis l'épouser 800 milliards pas millions 800 milliards c'est le budget d'un pays ses parents peut-être sont prêts à accepter le problème est que si Marie la fille doit pousser avec elle à ce stage est-ce que celle-là peut avoir des rapports soyons intelligents arrêtez de rêver ça fait 20 ans certains d'entre vous rêvez mais qui rêve de vous qui rêve de nous paraître comme quelqu'un qui a perdu la sagesse on ne rêve pas comme ça c'est un processus c'est un processus regardez ici même si ce homme est venu ce prince saoudien l'a venu demander la main les parents n'accepteront pas c'est vrai qu'ils veulent engrosser qu'elle soit cupide d'une cupidité démoniale pour vendre leur fille et son âme mais une maman normale et un père normal et n'a s'en diront vraiment notre prince nous sommes désolés mais notre fille ne peut pas se marier si vous voulez vraiment qu'elle se marie attendez d'ici encore 20 ans ou 17 ans vous reverrez si vous l'aimez vraiment il y a des choses pour lesquelles Dieu m'a te dit d'attendre si il ne grandit pas ça fait même le temps que ça va mais il n'est pas gêné pour ton enfant pour le voyage pour la promotion pour la prospérité matérielle il y a certaines choses pour lesquelles Dieu peut te dire d'attendre parce que cette chose il peut te l'accorder mais s'il te l'accorde dans l'état dans lequel tu te trouves il t'a tué si la maman de cette fille la donne en mariage mais c'est que la maman l'a sacrifiée et toi voilà l'âge que tu as dans le monde est visible et toi tu pries Seigneur je possède je possède je possède je me marie Seigneur je sais si mon mari tu es un comédien tu sais qui c'est la paix quand tu es un Seigneur il est frère mon mari tout le moment mais c'est la même chose c'est cette fois que le royaume de Dieu voilà ton âge voilà ton statut voilà ton niveau spirituel et tu demandes de grandes choses des choses qui sont réservées aux hommes adultes dans le Seigneur aux hommes matures aux femmes matures qui disent là mes pasteurs et moi je parle en langue mais les sorciers parlent en langue parce que toi les démons parlent en langue le fait de parler en langue ne veut pas dire que tu as entendu les corinthiens avec tous les dons spirituels prophétisaient tremblaient mais elles étaient charnelles se battaient comme des chiens des gens ici ont des dons spirituels mais leur caractère est hideux les caractères ce sont des enfants les dons ne te qualifient pas ce que tu as réglé ce n'est pas les dons c'est le caractère c'est le fruit de l'esprit Jésus dit en Matthieu chapitre 7 vous ne les reconnaissez pas par la prophétie pas par les dons spirituels par le fruit qu'ils portent donc si tu as les dons il faut exposer au Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit transpose le caractère de Christ sans toi parce qu'en vérité ce que Jésus recherche ce n'est pas les dons c'est le fruit de l'esprit c'est le caractère merci Victoire grandissez voyons quelques caractéristiques des enfants spirituels des bébés dans la foi des bébés dans l'église des gens qui physiquement peut-être ont 40 ans 30 ans 25 ans ça fait au moins 10 ans qu'ils sont dans l'église quand l'église naissait ici à Midian Civil j'étais là c'est nous qui avons commencé l'église mais on ne voit pas en quoi est-ce que tu as grandi on ne voit pas en quoi est-ce que tu as grandi au contraire tu as été la cause de beaucoup de personnes qui ont été déchus ce que je suis venu partager avec vous en tant que père si réellement je le suis pour vous grandissez on est arrivé à un stade où on doit grandir grandir maintenant et la pote l'auteur de l'église nous dit une chose importante voyons quelques caractéristiques que j'ai soulignées la première chose qu'on peut souligner qui caractérisent les enfants ils sont égoïstes égoïstes un enfant ne pense qu'à lui vous voyez regardez même certains ici dans l'église quand tu es un enfant je ne parle pas les enfants dont je parle aujourd'hui les enfants dont je parle je ne parle pas les enfants de l'école je parle de nous qui n'avons pas grandi dans le Seigneur qui n'avons pas fait de progrès spirituellement parlant peu importe la responsabilité qu'on t'a donné ça n'a rien à voir avec l'éthique ça n'a rien à voir avec le nombre d'années que tu as fait dans l'église ça n'a rien à voir avec tes expériences spectaculaires que tu vis on peut vivre ses expériences et être un enfant dans l'église être un enfant dans la foi être un enfant dans le royaume de Dieu et quand on est un enfant on a un problème pour nous-mêmes et on a un problème pour ceux avec qui on vit un enfant il est égoïste il ne pense qu'à lui à ce qu'on aurait pu faire pour lui et à ce qu'on aurait pu lui donner voici ce qui caractérise un enfant ça caractérise ça fait partie les caractérisées d'un enfant un enfant celui qui est dans l'église qui a de l'âge biologique qui a tout ça fait des années qu'il vient dans l'église on lui a donné peut-être le titre d'ancien de missionnaire et tout on n'a pas péché mais le problème est que en lui donnant ce titre on s'est dit qu'il faut qu'il grandisse c'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit à Pierre quand tu te convertiras quand tu seras transformé quand tu seras mature une chose est de te donner le titre et une autre chose est que tu grandisses on n'a pas péché en te donnant le titre de diable, d'ancien de missionnaire ou de pasteur mais le problème est à ton niveau si tu ne grandis pas tu vas être un obstacle pour toi et ta famille une source de confusion pour ta famille ça n'a rien à voir et parlez-moi à vos idéologies de démons partout ça n'a rien à voir avec les démons c'est toi qui es ridicule tu ne veux pas gagner un enfant il est égoïste il ne pense qu'à lui combien ici ne pensent pas à eux même les responsables qui sont là combien ont des enfants spirituels c'est rien parce qu'un enfant regardez victoire qui est là regardez la petite lève-toi victoire lève-toi viens encore après je te donnerai quelque chose viens ça va ? où est ton enfant ? tu as un enfant ? viens tu as un enfant ? ta mère dit que tu as un enfant tu as un enfant ? tu as un bébé ? tu as un bébé ? tu n'as pas de bébé ? tu parais un peu ridicule en demandant s'il y avait un enfant c'est la même chose si on demande à tous ces gens qui sont là combien parlez-vous ont des filles spirituelles qui sont craignées qui demeurent ? c'est facile de rire pour ces petites filles combien ici ont des enfants spirituelles quand vous avez évangélisé qui demeurent ? combien ici sont capables d'établir une cellule ? laissons les tigres capables d'établir une cellule ? grandissez parce que si vous ne grandissez pas vous ne pouvez pas aider ces gens ils seront à votre statut à votre théorie il faut selon votre modèle grandissez parce que si vous ne grandissez pas cela ne peut pas vous avez suppris que la petite fille dise que je n'ai pas d'enfant vous voyez votre âge combien ici ont des enfants spirituels ? ne parle pas des gens que vous êtes allés chercher dans une église levez votre main vous avez évangélisé quelqu'un qui est là ce matin vous l'avez évangélisé c'est par votre ministère qu'il est là levez votre main il dit pasteur voici celui que j'ai gagné vous savez je suis un peu déçu je vous l'avoue ce matin je suis un peu déçu de vous un peu déçu c'est bon de porter le titre mais c'est mieux d'être grandit c'est bon de dire le vieux le vieux si vous voulez appeler mon frère je n'attends rien de vous rien ce que j'attends de vous c'est que vous grandissez c'est que vous grandissez le problème est que je commence à être un peu déçu de vous parce que si vous ne grandissez pas vous pouvez créer des envies 20 ans d'existence j'ai béni Dieu beaucoup de choses ont été faites mais on ne sait pas à ce niveau qu'on est réel si chacun grandit mais c'est facile de porter la dictée dans le vie et les autres et la deuxième chose c'est pourquoi parce que le premier point c'est que l'enfant il est tellement égoïste il ne pense qu'à lui je veux ma guérison je veux mon enfant je veux une maison c'est la chose essentielle c'est important mais le problème est que l'enfant ne pense pas aux autres qu'est-ce que je vais faire pour posséder pour régner pour que les gens sachent que je suis un fils de Dieu mais ça tu as la pensée d'un enfant tu es égoïste tu es caractérisé par l'esprit d'enfant parce que l'enfant est caractérisé par tout son de monde si tu ne le motimes pas tu ne le sensibilises pas tu ne pousses pas tu ne le plaques pas et bon bon il ne te suivra pas ça ne me fait pas et je ne veux pas que tu rires c'est ridicule la voix qu'on entend il faut qu'on grandisse voyez on est là en train de réclamer des promesses Seigneur bénis-moi où est Dieu Seigneur le Dieu d'Abraham dit ça on peut citer les promesses ça ne va pas s'accomplir tu es un enfant on ne donne pas ces choses aux enfants tu ne veux que tu les tombées sur sa tête où sont les éléments ils ont montré c'est un chose voilà les choses que vous devez comprendre et si tu oublies tout il faut penser à tout ça voici la nourriture de ceux que vous appelez papa, maman dans l'église c'est la nourriture de certains et c'est ceux-là qui provoquent qui réunit qui secoue qui perturbe le voyons Seigneur je pose ça Seigneur tu es Dieu tu es Dieu tu es le Dieu d'Abraham c'est là dans le moment où on voit une porte de pizza une porte de miracle une porte de miracle tu vas avoir hémorroïde tu vas provoquer les roues parce que c'est ça tu vas te concentrer tu vas crier tu vas prier c'est toute la vie mais tu ne vas rien Dieu ce qui est nécessaire à ta vie c'est pas parce que regardez la petite il y a un bébé qui est là moi je suis venu vous expliquer quelque chose pour montrer combien de fois je commence à être un peu déçu viens regardez ici pour que tout le monde voit il faut soulever ça ça va ? là c'est la baston ça va ? comment ça fait ? en arrière donc dans tout ce qui est ici sur le plateau vous voyez bien comme ça bien comme ça là c'est la baston vous voyez ? vous voyez tout ce qui est là ? est-ce que les banans la vont voir ? ça c'est ça c'est du riz vous aimez très bien ça c'est des banans plantés ça c'est du séréna ça c'est du yaourt ça va ? est-ce que qu'est-ce qui peut t'intéresser le riz pour ton bébé ? le bébé voilà prends prends allez prends prends jamais je c'est pas magie c'est pas révélation c'est pas non c'est un miracle de Dieu non bébé là ça grosse tu sais ça même si ça me est tombé sur le pâle on va lui arracher elle peut pas manger ça voilà mariage ça c'est mariage tu peux te débrouiller pour prendre mari mais ça veut pas dire que tu m'as réussi tu vas connaître la misère parce que en vérité tu n'es pas préparé pour entrer dans un mariage tu es un enfant et l'enfant ce dont tu as besoin c'est séréna c'est pourquoi il y a des choses on est obligé vous voyez encore le séréna qu'elle attrape vous voyez ? donc ce dont tu as besoin merci beaucoup merci beaucoup le séréna et puis le yaourt moi c'est la gueule c'est vraiment les deux mais ce qui est là ici là où nous sommes je ne vais pas les aimer à tout le monde même si c'est un goût non ça c'est pas rentré ça je prends ça je fais vraiment je mets ça je suis accouté dans le fourneau tu as la technique ça va faire pendant brisé il y a une manière de faire ça avec le goût c'est bien mais le problème est que tu ne mangeras pas ça tu ne peux pas manger ça dans le monde indécis l'égoïsme caractérisent les enfants deuxième chose les murmures la frustration un enfant est toujours frustré regardez même parmi nous ici ce matin dans l'église même les responsables qui sont il y a des gens qui sont frustrés point oui point non c'est ridicule on m'a frustré il est chez lui il bouge sa femme bouge tout le monde bouge mais c'est malheureux on a fait ça on ne m'a pas associé fin 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 on dit mais diac missionnaire pourquoi tu es d'accord il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien ma soeur pourquoi cette action il n'y a rien il n'y a rien mais c'est toi qui vas mourir dans cet état je suis venu te dire en tant que père c'est toi qui vas périr on ne t'a pas quoi dire l'enfant le fait qu'il était poïste il ne pense qu'à lui on ne m'a pas visité j'avais tel problème il y avait 15 ans dans l'église et on doit le visiter on doit prier pour lui on doit faire tant lui qui devrait être un maître lui qui devrait être un leader non ce n'est pas le fait de donner un titre à quelqu'un qui fait de lui un leader non pourquoi souvent il ne faut pas regarder la vie des responsables pour dire si le responsable a fait ça les responsables eux-mêmes les réunions du soir ils ne viennent pas ça fait ça maman Péreux elle suit nous on a qu'à si c'est aussi bon que ça pourquoi les responsables ne viennent pas c'est vrai ou que c'est faux soyons pratiques je ne suis pas venu ce matin pour que les gens tombent vous avez vu pendant 20 ans si c'est pour tomber vous faites tomber le problème vous n'avez plus besoin de tomber c'est de vous asseoir vous êtes trop tombé tremblé vous avez vu ça criez vous avez crié ce qu'il vous faut c'est de vous asseoir le problème est qu'un enfant est caractérisé par une écoigne il ne pense qu'à lui même dans l'église on va faire quelque chose et regarde comme ça on va décoller le temps vous autres on n'a rien on n'a rien quand même pour venir ici c'est dur je m'assure l'église vous pouvez cotiser quand même pour m'appuyer un peu les gens ne visitent pas lui qui part il a dû juste dans l'église ça fait honte ça fait honte et ceux-là aussi atteint un miracle et pour eux la cause de leur malheur c'est un pasteur quelle ridicule quelle ridicule un pasteur perd la cause de tes malheurs non c'est parce que tu ne grandis pas si tu grandis tu vas connaître les voies comme en fait tu n'as pas besoin de un pasteur et la troisième chose voyez un enfant est dépendant même ici dans l'église des gens qui prétendent être convertis la Bible dit voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom ils chasseront les démons ils parleront de nouvelles larmes mais combien ici ne sont pas prêts à faire quoi à importuner des responsables un nouveau converti on peut comprendre un an de Dieu ça on peut comprendre mais c'est quand dans la foi chrétienne baptisée et tu es encore dépendant des pasteurs dépendant des diables dépendant de quelqu'un mais non on n'a pas un spirit pour toi c'est décevant oui je dis c'est décevant oui 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 vous êtes où oui j'ai vu deux cercueils la nuit le jour qui passe ça fait 7 ans il est dans l'église j'ai vu deux cercueils il ne sait pas si il m'en parle c'est pas ma mort et si c'est ta mort on n'a qu'à faire quoi non non ça ne me fait pas lui on n'a qu'à faire quoi si c'est ta mort il faut accepter de mourir on doit encore te supporter jusqu'à ce d'âge ça me réforme on a obligé de suivre certains dans l'église 19 ans 15 ans 17 ans au lieu qu'on ait le temps le temps qu'on ne prend pour aller évangéliser pour aller établir des cellules on est obligé d'être en train de régler des futurités pourquoi tu as regardé le grand de ta soeur pourquoi tu as regardé ses fesses pourquoi tu as regardé son paille pourquoi tu as regardé et tu as dit que c'est une taquette c'est des choses comme ça on va faire dans l'église c'est des choses comme ça c'est des bêtises là ça c'est des bêtises c'est des bêtises des bêtises vous pouvez me réunir je vais vous réunir je suis je peux arriver jusqu'à ce point si vous voulez pas comprendre ce que je vous dis ce matin faites ce que vous voulez grandissez même si tu peux pas rendre service à l'église mais rends-toi service grandis arrête que nous en brouillons un enfant il est dépendant il va voir un cochon il va appeler il va voir un temps il va appeler il va voir un temps pourquoi tu marches comme ça mais personne ne me suit en ce temps-ci j'ai des problèmes financiers mais quand tu vois qui est riche ici il y a un homme dans la salle ici il y a un neveu dans la salle ça ne me fait pas lire tu viens ici chacun a ses problèmes alors il ne faut pas prendre ton problème pour mettre sur le problème de quelqu'un on vient tous ici dans la prison de Dieu chercher la face de Dieu et chercher à ce que Dieu dans son amour puisse révéler à nous donc quand tu viens dépose ton problème devant le Seigneur ne mets pas ton problème sur quelqu'un et c'est dans l'église personne ne s'équipe des rois et qui s'occupe de celui que tu veux qui s'occupe des rois les gens il n'y a pas l'amour dans l'église il n'y a pas l'amour dans l'église il n'y a pas l'amour quand il vient il y a les points qu'on a mis les chaises sur lesquelles vous ne voyez pas comment on a mis les chaises là quels sont les parents du pasteur Ndoli ici son frère sa soeur sa maman où sont ses parents quels sont ceux qui sont parentés à Véronique Ndoli ce n'est pas une affaire de familialité c'est par amour pour Jésus que poussé par l'esprit ils essaient d'en bénir toutes ces choses pour que quand vous soyez dans de bonnes dispositions physiques on a mis l'esprit c'est pour quoi pour l'esprit l'esprit même quand il est dans le feu il rentre dans le feu il n'a pas besoin de crime donc le crime qu'on a mis là c'est pour vous ça veut dire on vous met dans des bonnes conditions physiquement pour que votre esprit soit apaisé et que étant dans la présence de Dieu on puisse en recevant tous ces éléments pour votre croissance on puisse grandir on a bien toutes ces choses c'est parce qu'on vous aime c'est parce qu'on pense à vous parce qu'on veut votre bien-être ce que vous devez faire c'est le grandir l'héritage est là mais tu ne pourras pas bénéficier malgré tes prières tes pleurs tes jeunes multipliés si cet enfant la crie ah maman méchante maman méchante tu n'es pas de Dieu il te dit crie Dieu maman je ne t'aime pas j'étais elle j'étais elle il y a quelqu'un dans mon école avec mes fiancés et tu ne t'aime pas maman t'es crie papa il y a des choses pour lesquelles Dieu n'est pas aimé mais aussi quand tu es immatheur tu ne sais pas ça ton ignorance te ferme la vue tu vas marcher comme ça j'ai fait douze ans j'ai fait ma néglise je ne m'arrête pas je ne sais pas avec ça je suis fidèle dans mes tîmes et mes offrandes pourquoi moi je te donne l'autorisation mange tes tîmes mange tes offrandes si ça peut t'aider mange-les mange-les si ça peut t'aider ce que je suis venu vous dire ce matin c'est de grandir si vous ne grandissez pas vous allez être au cours de confusion pour votre propre vie et vous allez retarder l'église vous allez perdre notre temps vous allez perdre notre temps ils murmurent ils brouvent les enfants vous pouvez ou oui vous pouvez non il est frustré regardez les enfants chaque sept secondes ils sont frustrés ils vont tendre leurs frouches comme ça j'avais vu les grandes personnes les super noms des leaders pourquoi tu fais comme ça ? non il est arrivé ma chérie ils sont frustrés comme ça ils sont frustrés tu es responsable de département est-ce que tu as vu des gens de département ? pourquoi tu ne les vois pas ? où sont les rapports ? pourquoi tu cries sur moi ? pourquoi tu cries sur moi ? pourquoi tu cries sur moi ? on a crié sur nous en tout cas les enfants vont à la maison à leur parole on a crié sur nous et donc chérie vous allez entrer à la maison et moi j'ai cherché sur nos cadres pour quitter l'église et elle quitter l'église parce que il y a trop de frustration dans l'église tu grandis-toi tu vois tout en frustrant c'est vrai regarde même la frustration regardez là où je suis il y a des passées cette grande heure quelqu'un vient va me dire imbécile t'as maman ça va me faire quoi ? ça va me faire quoi ? mais quand tu es petit dans ta tête dans l'église petit oui 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 non tu tords ta bouche il n'y a quoi ? il n'y a rien il n'y a rien et pourquoi les frères me disent que tu ne viens pas ? il n'y a rien les mardis il n'y a prié vous ne faites plus les prières les mardis les mardis prière pour les femmes pourquoi tu ne viens pas ? il n'y a rien il n'y a rien c'est le temps je n'ai pas ce n'est pas le temps qui a le temps pour toi ? Dieu même n'a pas ton temps regarde ces choses qui caractérisent un bébé un enfant et ça tu n'as pas le temps mais toi tu veux que ton foyer aille tu veux avoir un miracle tu veux que Dieu dégande ta situation mais tu n'as pas le temps tu es encore dans cette friturité-là les petits camps dans l'église parce que l'enfant ne caractérise pas ça les petits camps il y a des enfants dans un quartier il parle à un celui-là il ne parle pas à un celui-là il y a un camarade on ne veut pas parler on ne veut dire on ne veut pas parler on ne veut pas parler à toi on ne veut pas parler à toi on ne veut pas parler à toi mais les enfants leur particularité est que il y a un qui ne parle pas il commence à boire son chœur il n'a eu il n'a eu il n'a eu il dit qu'il ne parle pas avec lui il passe c'est pourquoi Jésus dit ayez leur paradoxe lui il ne tue pas dans ça il voit que le Jésus commence à boire son yon ça va pourquoi tu en donnais un peu il n'y a pas 10 minutes il dit parle pas mais c'est leur barbuche nous quand quelqu'un a gagné l'angu il laisse pas tomber on dit les concilier vous on ne sera plus comme avant c'est l'esprit d'enfance et c'est pas vous allez voir dans l'église les gens ils ont eu mais quand on vit ensemble on va avoir des problèmes c'est normal et c'est naturel qu'on ait des frottements des craquements et des oppositions on n'a pas la même éducation mais ce qui est important c'est de pardonner et c'est d'aller de l'avant mais l'enfant lui qui est bébé qui ne grandit pas les problèmes qui se sont passés il y a 10 ans 5 ans on a réglé il va ramener ça oui moi je voulais qu'à cette religion qu'on ait le réunion important dans l'église on dit c'est pourquoi ? parce qu'il y a quelque chose qu'on doit se dire dans l'église on doit se dire la vérité quelle vérité quelle vérité il faut dire je vais établir ma haine et ma rancune entendre la rancune fait que Dieu t'exauce plus on dit bon mais parle s'il y a quelque chose bon ce que je veux dire c'est que dans l'église il y a trop de frustration ça sent bon deuxième chose il faut dire que l'amour n'est plus parmi nous comme au commencement troisième chose j'ai voulu quitter l'église mais quand j'ai pensé jusqu'en tu as pensé à quoi ? tu as un parisien pourquoi vous allez partir ? vous savez certaines personnes ne comprennent pas mon message depuis bientôt 25 ans mais Jésus s'est réveillé à moi et il m'a parlé Jésus Christ en 1987 plus de 30 ans ici à Abidjan c'est pas là que je me suis converti je suis venu à Jésus en 79 mais en 87 j'étais pasteur en mi-temps et Jésus m'a parlé ça m'a bouleversé j'ai failli devenir fou c'est depuis ce jour que je presse le message je ne cherche pas ce que vous soyez content du monde donc quand j'ai regardé le bizarre dans ce site il fait ça les petits vont pleurer et ce c'est grâce à votre dîme qu'on vit vous-même qui êtes à Jésus et d'un certain même monsieur n'a pas de bâti et ce n'est pas grâce à votre dîme qu'on vit vos dîmes sont importantes mais ce n'est pas l'essentiel il y a un qui a tempéré ouais 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 à l'église centrale ça a été pire beaucoup sont partis il y a trois qui viennent de mourir il y a un qui a failli mourir il a fait des décadas dans l'église il est venu la dernière fois on l'a transporté pratiquement sur le banc il est venu en pleurs certains l'ont connu ici le colonel Bony voilà son vent pourri complètement en pleurs et bien il met ton frère mort tu vas mourir tu vas mourir le problème on ne t'a pas maudit tout ce que tu as s'aimé tu vas payer ça de ton vivant quand tu vois les gens mourir pourquoi tu es mourir il y a un il y a des mains pardon il y a des mains pardon il y a des mains pardon c'est vrai mais si tu as Dieu t'a pardonné les frères pleuraient non Dieu t'a pardonné frère il ne peut pas mettre une semaine il était sur le pot de mourir j'ai prié pour lui devant Jésus-Christ j'ai prié pour lui je lui ai dit le simple fait que mes yeux t'aient vu tu t'es répandu aujourd'hui encore il avait dit non elle m'a dit dimanche le bonhomme qu'on a transporté était un costume les gens croyaient c'est de la magie j'ai fait je ne l'ai pas touché je ne l'ai pas salué je lui ai dit le simple fait le problème est que les miracles vous les voyez le vrai problème n'est pas au niveau des miracles n'est pas au niveau des temps vous avez vu des prophéties vous avez vu des miracles des guérisons le problème n'est pas là le problème c'est que toi tu ne peux pas jouir de ces choses parce que tu n'as grandit pas et ce qui tombe dans ta mère ne peut pas te profiter même si le banane plantait on met ça dans la main du bébé ça ne peut pas lui servir il y a des choses qui ne peuvent pas te servir voici mon problème je vous aime comme un papa normal aime ses enfants mais vous n'êtes pas là où vous devez être et ça me fait honte je suis gêné je ne veux pas être déçu de vous je vais faire présentation il m'achète tout ça qu'il a vu on a failli courir c'est le monsieur qui était la matinée il a rendu seul mais qu'est-ce qui s'est passé ? il est libéré il est libéré sa femme était là tout à l'heure tu ne l'as pas accueilli ? toutes sont venus après on leur a dit ils sont allés se promener regarde on est bien que je sois tu peux aller te promener fais tout fais tout ce que tu veux source de vie c'est l'une des dernières églises on n'est pas meilleure qu'aucune église aucune église n'est meilleure que nous c'est le même message le message que nous prêchons ce que tu dois faire ce n'est pas forcément de changer l'église c'est de changer d'attitude le miracle n'est pas dans la bouche d'un prophète plus qu'ici quelqu'un a venu la dernière fois ah vraiment il a venu il avait quitté l'église lui aussi le jeune quand il se convertissait on le baptisait il n'avait rien il venait c'est le frère qui condisait on s'en parle pour payer son transport après son baptême le problème est que je ne suis plus au stade où tu viens on va t'imposer les mains roko basaka non on a dépassé le saint même qu'on tente sur ton époux tu es béni tu peux ne pas croire c'est à ce stade on est arrivé c'est pas tu vas en bas au franc mettre à mon pied non laisse ça mange ça toi même tu es béni les frères l'ont vu dans la rue qui l'ont dit regarde il faut grandir il a vraiment il fuit il a son âge il n'avait même pas encore il est devenu millionnaire ça l'a rendu bête l'argent le roi est poli quand il est mal à faire mais quand il n'a pas le livre l'argent tombe là il a quitté l'église je leur ai dit quand tu quittes l'église on ne va plus derrière toi on ne va pas aller déchercher et si vous voulez le faire parce que les gens veulent manger dans votre poche mais quand ils quittent l'église on ne va pas déchercher le fils prodigue c'est pas son papa qui est allé le chercher soyons intelligents ne voyons pas la poche des gens on a vu dans la rue le temple est venu un frère il n'avait plus misérable il m'a dit quelqu'un il m'a dit regarde c'est irré tout vous savez quand tu es en train des peines quand tu vois les frères tu veux te montrer que ça va chez toi non ça va il n'avait plus elle m'a dit qu'elle vient nous le chercher il est venu il était au fond de la salle il m'a dit il y a du haut les gens viennent de partir même un jour il y a 7 ans il y a vient j'ai dit d'enlever la pocate de l'église il n'y avait pas de pocate mais les gens viennent ils viennent à l'église les gens cherchent l'église ils appellent ils disent mais où est-ce de vie on est cherché je ne vais pas chercher je vais payer il est venu il est assis au front et jouait guitare guitare basse elle vient m'a dit il était dans la voie de l'évangile du Seigneur il y a 4 roues par l'église entre eux ça va il est venu les gens ont commencé à clamer le Seigneur à bénir il lui a dit Dieu t'as pas tous les petits tu as fait coucher les filles tu as insulté l'église et si tu es parti et là on va dire que le sang de Christ est là va prendre ta guitare les gens disent mais quoi prendre des joues déjà non il est furieux il dit prends ta guitare commence à jouer le fait que tu prennes ta guitare il faut jouer tu as honoré les guerriers les guerriers va t'honorer ce marty il a joué il est sorti il est parti le dimanche frère c'est tellement rapide que souvent les gens ils commencent à douter on dit mais qu'est-ce qu'il y a et dit non frère tous mes affaires aujourd'hui c'est lui qui fait Dubaï habitant il va à Singapour il est en deux avions on n'a pas donné je je ne 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 tu n'as pas en gênant tu vas grandir le jeune est important ça va appuyer la foi mais le jeune seul ne peut pas te faire grandir aujourd'hui il a l'argent il a l'argent il a l'argent je il est mignonne il est pas mis dans son réseau il est pas mis les 15 les plus riches mais viens mardi tu le vois toi on demande à l'église on ne demande pas l'argent tu es un riche c'est pour toi et ta femme m'ont dit cité moi je ne manque pas d'avoir qu'il est chrétien si vous me voyez je suis venu dans ma masse là c'est parce que j'ai vendu à Audi qui n'est pas pas de la vie vous ne m'abatterez pas je ne vous appartiens pas je ne suis quoi même je ne suis pas du choc je ne suis pas pas de la vie qui n'a mal de la vie grandissons l'enfant murmure il est quoi égoïste il est quoi il est dépendant il ne se plus de tout point oui point non il se met à l'état il ne peut se reproduire il ne peut pas en forme je crois quand on demande est-ce qu'ici même dans la foule qu'il y a un fils spirituel dans l'église quelqu'un qui a évangélisé qui demeure qui est là lève-toi tu lèves ta main tu dis voilà mon fils qui est là le message c'est venu après l'on ou bien c'est pas venu après l'on c'est bienvenu ou bien c'est pas bienvenu je vais vous entendre c'est bienvenu ou c'est pas bienvenu on doit grandir ou on ne doit pas grandir il faut grandir pour toi-même grandis d'abord les miracles sont là mais tu ne grandis pas tu ne vas pas jouer de ça si tu te débrouilles pas un miracle Salomon s'est débrouillé la voix il a eu tout mais regardez si tu te débrouilles il faut avoir quelque chose dont tu n'as pas accès ça va se retourner contre toi il y a des miracles qui peuvent être un poisson pour toi c'est pour ça que ce que tu dois faire tu dois grandir quand tu grandis quand tu as fermé et que tu vas dans le foyer l'éternel Dieu te bénit quelqu'un m'entend ce matin il faut arrêter il faut arrêter il faut qu'on grandisse la volonté parfaite de Dieu est que nous grandissions Jésus lui-même a grandi prenez ce passage j'ai fini dans 2-5 minutes Luc chapitre 1 verset 80 Luc chapitre 2 verset 40 Luc chapitre 2 verset 50 la Bible dit dans tous ces passages est que Jésus croissait lui qui est Dieu mais le seul fait qu'il soit né Luc chapitre 1 verset 80 Luc chapitre 2 verset 40 et Luc chapitre 2 verset 51 le seul fait que Jésus soit né sur la terre il était obligé de grandir s'il ne grandissait pas il n'allait pas accomplir la mission pour laquelle son père l'a envoyé c'est vrai ou bien c'est faux ? c'est vrai ou bien c'est faux ? il fallait qu'il grandisse mais il ne devrait pas grandir regardez Dieu vous donnez un exemple quand quand Hérode a menacé l'enfant Jésus vous vous souvenez de cette histoire ? hein ? ceux qui lisent la Bible quand Jésus était bébé et que Hérode voulait tuer tous les enfants qu'est-ce qu'il s'est passé ? c'est pas évident qu'est-ce qu'il s'est passé ? qu'est-ce qu'il s'est passé ? la table Bible en porte il n'y parle qu'est-ce qu'il s'est passé ? oui ma soeur les parents ne le prennent qu'est-ce qu'il s'est passé ? non oui Dieu a révélé à Joseph très bien très bien c'est vous d'aller non ? Dieu a révélé le petit qui était là il est Dieu c'est son papa Dieu Dieu le père et le fils était sur la terre c'est son papa Dieu comment depuis quand on défend Dieu ? oui parce que ce Dieu là était dans un moment il était limité regarde tu as l'esprit de Dieu tu as un prince mais quand tu grandis tu perds par but dans l'église tu as duré mais il y a des choses d'héritage des progrès dans lesquels Dieu ne va pas permettre que tu amnes si tu te débrouilles pour entrer par compromission ça va se retourner contre toi c'est pourquoi certains sont rentrés dans le mariage on ne sait pas par quelle porte c'est en train de les tourmenter il y a des postes pour t'anommer mais si tu ne grandis pas ce poste va te consommer il faut grandir 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 ne parle pas simplement un titre de chrétien ou un titre de diapos ancien ou de pasteur grandir arrête de bouder non on n'a pas caillé pissable la dernière fois le jour le jour le rancunier a toutes les têtes dans sa tête c'était le premier dimanche de 2007 on était ici de la même salle et quand ce jour on n'a pas caillé pissable il a dit mais pourquoi on me donne un petit pissable comme ça pourquoi on me donne un petit pissable il est marié l'enfant et pour ça il marche comme ça comme ça à cause des pissables à cause des pissables moi un grand responsable comme ça c'est un petit pissable il est inférieur on me donne pas une poutelle des pissables tu es déchu tu es déchu il y a des choses il y a des choses même qui font que souvent on n'est pas un exemple on n'est pas voyez comment on va sortir pour évangéliser regardez les chaises vides beaucoup de chaises vides comment allons-nous sortir pour aller évangéliser si on est en train de régler des futilités des problèmes non le frère là la chale elle a critiqué après le cul on a une réunion importante on a des gens à gagner on a su ces deux là l'autre ça fait combien d'années ça fait neuf et toi ça fait quinze ans mais il m'énerve il m'énerve regardez-moi je suis un peu déçu je ne vais pas me dire ça mais je vous le dis je suis un peu déçu il faut grandir grandissez pour que l'église grandisse si chacun ici est responsable chacun joue son rôle réel aujourd'hui tous les titres à l'église centrale tes pères, pasteurs, diac anciens, missionnaires si tu ne peux pas fonder une cellule et diriger une cellule j'ai le dernier des responsables ici là je vais revenir prochainement vous tous vous êtes dans les yeux d'implanter une cellule si vous ne pouvez pas gagner une âme spirituelle à quoi c'est bon c'est bon vous allez ici je bénis Dieu je compte que l'argent depuis des années il nous a été très utile mais s'il ne peut pas fonder une cellule il ne parle pas de cellule de famille j'ai dit lui sa femme et ses enfants non 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 je ne parle pas d'une cellule de prière ou d'évangélisme ensuite des amis d'église une petite église qui est dans ta maison si vous ne pouvez pas faire ça femme comme gazon vous n'avez pas votre droit d'être là assis là on vous a trop honoré Dieu n'est pas capable d'implanter une cellule avoir des enfants pour moi celui qui dirige celui qui passe avant le pasteur le missionnaire tous les titres on vous a parlé celui qui dirige celui-là il est plus important que vous d'accord appelez votre pasteur il est plus important celui qui dirige celui-là il est plus important que le pasteur qui ne peut rien faire le diacre l'ancien le missionnaire qui n'est pas capable de planter une cellule éclairer les âmes l'ouvrir les cellules à l'église il est plus important c'est ce qu'il a fait lui il n'est pas pasteur on le voit en protocole mais il dirait près de 80 personnes 80 personnes il a implanté au moins près de 3 cellules il n'est pas pasteur il a implanté au moins 3 cellules quel pasteur qui a plus de valeur vous ne voyez pas comment on est on est un peu on aime les petites on affole tout mais on n'est pas capable d'enfanter un petit dans la foi grandissez comment grandir je vous donne quelques éléments j'allais passer un peu votre temps la communion fraternelle la communion avec Dieu deux choses fondamentales comment quelqu'un vous savez un enfant ne grandit pas parce qu'il a un bon trousseau parce qu'il a un bon lit parce que tout son trousseau est complet parce qu'il a un père il a une mère il y a des enfants qui n'ont même pas connu leurs parents mais ils ont grandi physiquement par contre il n'y a pas de physiquement on peut faire un bon trousseau un trousseau complet un enfant peut avoir mais il peut ne pas grandir c'est pas ce qui fait grandir l'enfant ce qui fait grandir l'enfant c'est qu'il faut le nourrir il faut le nourrir correctement le soigner et dans le domaine spirituel si nous devons grandir c'est un impératif si nous devons grandir nous devons faire quoi ça repose sur deux choses la communion avec Dieu est des leçons spirituelles qu'on doit tirer des épreuves qu'on vit dans la vie les leçons on doit tirer des leçons il y a des épreuves peut-être ailleurs certains sont proués non quand tu viens à Jésus tu vas l'entraper avec l'évangile de Proche-Fédé quand tu viens à Jésus tu vas plus connaître des difficultés des preuves c'est pas normal que tu sois une femme chrétienne née de nouveau et tu n'as pas d'enfant c'est pas normal que tu sois tant et tu ne guéris pas c'est pas normal que je sois dans l'église j'ai primatisé mes offrandes parce que vous avez l'esprit tendu vous ne connaissez même pas la vie on peut craindre Dieu on peut aimer Dieu on peut faire veiller Dieu peut nous faire passer par des chemins où il ne t'a pas fait passer il ne t'a pas fait passer même quelqu'un devant toi alors si tu es là que tu n'as pas encore d'enfant c'est pas forcément parce que tu es maudit quand quelqu'un est entré il n'est plus moitié aucune malédiction ne perd sur lui aucun jugement aucune condamnation vous faites très attention donc qu'est-ce qu'il faut faire la commune avec Dieu et la commune avec Dieu se nourrit par quoi ? la parole des dieux la méditation de la parole la pratique de la parole et puis quoi d'autre encore ? avoir foi dans ce que le Seigneur dit et soutenir cette foi salvatrice par le jeûne et la prière voici les éléments qui peuvent nous permettre de grandir et dans le monde physique c'est la nourriture et les souhaits qui amènent un enfant à grandir grandissez il faut sortir de ce petit calcul là sinon ça va nous poser problème vous avez vu toutes ces images que nous avons prises ici le lait voici ce qui est là le lait est un aliment complet mais ce lait là tu peux le boire quand tu es grand que c'est lait seulement tu vas avoir des problèmes de santé même si c'est un aliment complet mange quelque chose de solide parce que chaque élément qu'elle a a sa constitution la paname plantée les zignans en quoi ? c'est quelle vitamine on tire de là ? comment ? le riz le yaourt le serela il y a des grands ici qui boivent ça non 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 c'est pas mauvais ça monte un peu ton état spirituel ainsi le pasteur finit le serela il n'y a pas mais il n'y a rien c'est ça il n'y a rien il n'y a rien je ne sais pas mais il n'y a rien c'est là comme c'est pas permis il n'y a rien apporté le serela la serela nous devons faire quoi ? nous devons faire quoi ? nous devons faire quoi ? grandir non je ne vais entendre la voix de quelqu'un plus fort que ça nous devons faire quoi ? grandir nous devons ? grandir dans le seigneur ou pas dans le seigneur ? dans le seigneur est-ce que c'est important de grandir ? oui l'enfant de Jésus qu'est-ce qui s'est passé ? qu'est-ce qui s'est passé ? l'enfant de Jésus j'étais en train de raconter l'histoire quand Hérode l'a menacé qu'est-ce qu'il a fait ? hein ? vous allez qu'est-ce qui s'est passé ? Dieu a révélé à Joseph en songe oui que Jésus que Hérode voulait tuer tous les enfants et que Hérode voulait tuer tous les enfants et qu'est-ce qu'il devait faire Joseph ? il devait aller en l'Égypte et de prendre l'enfant de faire quoi ? de fuir le verbe fuir en l'Égypte comment Dieu fuit devant un tyran mais parce que l'enfant là Jésus était encore quoi ? il était quoi ? bébé il était bébé il était bébé quand il a crainti et qu'il est rentré dans son ministère est-ce qu'il a fui encore ? non il y a des sons devant lesquels tu vas fuir parce que tu es bébé on dit non les sorciers pourquoi certains ne peuvent pas aller dans leur village ils sont bébé aidez-moi ils sont bébé j'ai envie de donner j'ai passé j'ai fait sans sans chose le père même le père j'avais demandé du père il y a du père là est-ce qu'il y a du père du père ? vrai père je sais je sais qu'on prend ça j'ai voulu j'ai dit du père sans les mains le message qui a été envoyé est-ce qu'on peut tomber un peu de père là dans votre bureau ? je vais vous montrer une image sinon ça on prend on va prendre ça tout à l'heure mais je voulais vous montrer le père pourquoi il reste de la Sainte Seine vous savez quand tu n'as pas ici quand on parle de Sainte Seine il faut comprendre la Sainte Seine le son s'il te plaît une minute beaucoup n'ont pas compris le principe du baptême et le principe de la Sainte Seine la Sainte Seine c'est dit se souvenir de Jésus se souvenir de Jésus comment ? Jésus qui a renoncé à sa vie sa vie qui a été brisée pour que nous ayons la vie si nous nous devons enfants que nous n'acertons pas d'être brisés comme lui a été brisé nous ne pouvons pas prendre le pain et le vin il dit à chaque fois que vous allez prendre le pain et le vin souvenez-vous de moi souvenez-vous comment j'ai perdu mon nom, ma dignité j'ai été humilié pour que vous ayez la vie regardez il faut quitter l'étape d'enfant et quand on veut grandir il y a des étapes qu'on va affronter il y a des étapes qu'on va véritablement affronter et ces étapes là vont nous amener à connaître quoi ? on peut connaître la honte l'humiliation parce que pour quitter l'étape d'enfant quelqu'un t'a fait quelque chose dans l'église si tu es prêt à renoncer à toi-même ça veut dire quelqu'un qui a crié sur toi t'a menacé normalement ça mérite que tu gardes de la haine contre lui mais si tu es en train de grandir tu vas pardonner non seulement ça tu vas lui faire du bien je me fais amour moi je voulais chanter dans le groupe musical on m'a mis dans ses vides c'est pourquoi ? moi je suis là je regarde je m'en moi je suis là mais c'est pas toi qui te conduis pourquoi on m'a enlevé dans tel département m'a mis dans tel département département même on met les gens pour faire leur rapport comme ils sont enfants il ne faut pas faire rapport je me dis mais si j'ai rencontré les gens à la colère je dis quoi mais dites la Bible ce que tu as reçu comme enseignement transmettre l'enfant il vit constamment dans le péché il vit constamment voyez quand il y a enfant spirituel on l'attend le père il vit constamment dans la défaite dans la déchéance dans le péché constamment comme les Corinthiens qui étaient sauvés mais qui étaient encore des enfants et qui se chamaillaient qui se battaient qui se déchiraient voyez les palables les murmures les calomnies dans les rits ce n'est pas ce n'est pas un niveau et celui qui fait tout ça il peut manifester des dons on a surpris qu'il manifeste des dons oui il peut manifester des dons mais le problème est qu'il a un problème de caractère il a un problème de croissance il ne grandit pas c'est un enfant qui fait ça c'est des enfants qui aiment les palables les cris les sauts d'humeur ce matin grandissez si après ce message tu n'essaies pas de grandir tu vas avoir des sanglots sur lui grandissez grandissez amen grandissez mais le reste Dieu va le faire Christ il grandit voyez les femmes ici est-ce qu'on avait besoin de prier pour avoir des saints vous même plus vous grandissez vous nourrissez bien vous grandissez les saints même sont venus au point où vous achetez soutien pour soutenir ça pour dire que vraiment on ne peut pas laisser ça comme ça et pourtant il y a des gens des jeunes filles qui étaient petites qui voulaient avoir des saints et priaient prenaient des bananes pour masser non laisse le temps demande voilà merci voyez voilà comment le Christ était c'est la même chose mais je voulais prendre le Père pour voir comment il a été son corps regardez comment le corps de Christ a été brisé et si toi tu prends la Sainte Seine le but de la Sainte Seine c'est pas tu vas prendre tu vas recevoir des vibres non arrêtez l'imagination quand tu prends le Père le fait de venir prendre la Sainte Seine si tu es réellement converti né de nouveau en prenant la Sainte Seine tu es en train de vivre de la même façon que Christ a été brisé Christ a été humilié j'accepte de m'identifier à Jésus Christ lui qui a pardonné à ses bourreaux lui qui a pardonné à ceux qui l'ont crucifié j'accepte de m'identifier de faire comme Jésus de suivre Jésus d'imiter Jésus c'est ce que ça veut dire donc quand tu n'aimes ça va non je suis baptisé le baptisé par immersion on prend on mange et même celui avec qui on est en train de faire on ne parle pas à lui on a la rancune dans le coeur on a la méchanceté non tu es un enfant si réellement j'ai grandi ce matin en venant prendre la Sainte Seine je vais m'identifier à Jésus Christ en quoi faisant j'accepte la ronde l'humiliation qu'on a mis sur moi si mon frère où est-vous d'aller ? si vous d'aller quelqu'un lui a fait quelque chose rappelle-moi ton nom Eric Eric vous d'aller a fait quelque chose à Eric même prénom son propre fils vous d'aller lui a fait quelque chose mais dès qu'il arrive ici c'est vrai c'est papa et enfant mais c'est d'abord frère frère Christ c'est ce qu'il y a des vous n'allez pas être en mesure de demander pardon à son fils ça n'enlève pas son titre voilà l'orgueil dans lequel on est rentré on n'est pas capable de pardonner et de demander pardon à ceux qu'on a offensés à ceux qu'on a humiliés on est à moi je suis le chef chef de qui qui t'a établi chef regardez la dernière fois parce que Véronique est venue d'Israël elle était à la repos elle a appelé j'ai pas vu son numéro bon j'ai compris l'évangile j'ai compris moi c'est pas mon titre qui va m'envoyer au ciel c'est vrai que je suis pas dans les tises terrible elle a appelé je n'ai pas vu son numéro après je lui ai envoyé mais ah papa je suis venu j'ai appelé je lui ai envoyé pour lui demander pardon ça n'enlève pas mon titre de pasteur en lui demandant pardon elle a dit non je te présente les esprits parce que tu as appelé effectivement mon épouse était malade depuis deux mois on défilait en cardiologie parce qu'après la CIFAC elle était surménée j'ai pas vu son numéro mais je lui ai demandé pardon mais Véronique c'est ma fille spirituelle avant que Martin ne l'épouse mais ce nom elle ne m'a pas empêché de lui demander pardon ça ne m'enlève rien voyez quand vous grandissez vous avez l'humilité de demander pardon vous avez l'humilité qu'on vous pardonne et que vous pardonnez aussi vous regardez pas votre titre et vos l'ordre si elle a offensé les gens elle doit être à mesure ça n'a rien à voir avec la femme du pasteur elle est chrétienne c'est pas son titre la femme du pasteur qui va l'envoyer au ciel si elle a offensé les gens elle va vous demander pardon si vous aussi vous l'avez offensé et quelqu'un a offensé quelqu'un on doit être à mesure sans tenir compte des titres à lui demander pardon et marcher c'est ça grandir c'est pas tombé à travers c'est bon continuez ça mais grandissez c'est mieux grandissez et on m'a fait ça et c'est pourquoi j'ai ton ma bouche c'est pourquoi quand on fait les réunions des femmes je ne viens pas on m'a frissé depuis 15 ans mais tu ne vas pas aller au ciel Jésus on l'a humilié des habits nus lui il est sur la croix il dit père pardon elle ne sait pas ce qu'ils font ceux-là ils savent ce qu'ils font donc quand je prends la sainte scène la façon dont le corps de lui a été prisé c'est comme ça j'accepte d'être prisé façon son sein versé c'est comme ça j'accepte si ceux-là quand me conduisent à la mort j'accepte de mourir pour Jésus pour Jésus Christ j'accepte la mort si quelqu'un qui est demeuré un enfant à cause de sa futurité dans les murmures les calomnies le manque de pardon tu as boudé tu as fait ça t'a retardé ce matin accepte de renoncer à ta vie renonce si les leaders ici doivent faire quelque chose à quelqu'un déposez vos titres vos titres la peur qu'on vient en faire titres n'en mènent nulle part déposez ça grandissez c'est le corps de Christ qui a été brisé donc quand on vient prendre la Sainte Seine voyez c'est pas à l'époque maintenant tout est sophistiqué voyez quand on vient on brise le paix comme ça on te donne il faut dire si tu ne vois pas que là c'est le corps de Christ qui est brisé et on te donne de toute façon tu mets le corps brisé accepte d'être brisé accepte de pardonner accepte de grandir on ne grandit pas sans être brisé quand tu grandis il y a des choses tu ne fais plus les billes les centimes dans ta poche tu ne fais plus ça quand tu grandis tu ne vas pas aller dans la rue comme ça et tu dis donne moi un peu c'est quand tu es petit tu fais ça quand tu grandis il y a des choses tu ne fais plus on n'a pas besoin de te parler sur ton habillement on n'a pas besoin de te parler sur la prière on n'a pas besoin de te parler viens aux réunions du soir parce que c'est les malas regardez le soir ceux qui rentrent qui sont mariés on vous demande pardon pour manger et pourquoi on doit vous demander pardon pour venir les mardis pour les femmes et puis on doit vous demander pardon pour venir les réunions les vendredis je suis venu souvent ici souvent ils ont envoyé le protocole ils leur disent de ne plus venir ça me gêne ça me gêne les pasteurs si c'est Péronie elle a sa petite expérience c'est pas sorcier c'est pas génie qui fait qu'elle n'a pas condamne parce qu'il y a des bêtises qui tournent dans la tête de certains elle n'est pas maudite elle n'est pas ta donc on va dire si réellement tu es avec elle elle même là n'a qu'à pas son enfant là où on va faire non il y a des gens Élisée qui a fait le tout des miracles délits et mort de maladie Jésus il n'a pas voiture mais c'est grâce à lui qu'on a voiture on a tout et pourtant lui on dit non c'est que non c'est que lui l'homme ne donne que c'est qu'il a soyez intelligents Jésus l'a eu voiture mais pourquoi nous on a voiture il prend voiture là où il faut nous donner ou bien c'est un maman qui est décédé avant qui t'envoie ça ça me fait pas dire Dieu soit avec nous l'éveu en main béni ce paix et ce vain et que quiconque le prendra ce matin comprenne le sens réel de la Sainte Seine au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit Amen le pasteur Véronique va vous donner tout à l'heure le Père et le Vain asseyez-vous il faut que vous compreniez ce matin que la Sainte Seine ce n'est rien de mystique ce matin si je prends c'est que je veux grandir je vais m'identifier à Jésus je veux faire comme Jésus je vais accepter de grandir et pour grandir il faut que j'accepte d'être prisé comme Jésus a été prisé on m'a compris baissons-nous baissons la tête baissons la tête je voudrais compris tout le monde baissons la tête prions sincèrement chacun se réfrange de Dieu ce matin si tu as compris ce message demande pardon à Dieu peut-être que quelqu'un t'a offensé et tu as gardé cela peut-être que tu as offensé quelqu'un après ce culte va vers lui peu importe ce que les gens diront va vers lui laisse tomber ton titre et ton honneur demande lui pardon demande les frères et dis je vais aller sur une nouvelle base avec Jésus je vais grandir parce que l'héritage est là mais tant que je ne grandirai pas je ne vais pas jouer de l'héritage ce n'est pas les sorciers qui t'empêchent c'est toi qui ne grandis pas arrête d'accuser ta mère et ton père ce ne sont pas les sorciers Jésus a suffisamment de puissance pour détruire les sorciers le problème est à ton niveau prions le Seigneur